Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième édition de Bienvenue au Club pour cette saison 2017-2018. On va poursuivre sur l'idée des duos. On est avec Bruno Genesio et Karim Mokadem pour la première édition. Cette fois-ci, on va parler du sport et du sport féminin, l'évolution du sport féminin. On est ici à la salle Madobonnet de Lyon-Azvel féminin et on sera avec une footballeuse déjà, Camille Abili. Bonjour Camille. Bonjour. Et Paoline Salagnac qui joue donc au Lyon-Azvel féminin. Bonjour Paoline. Bonjour. On a pris deux joueuses de très haut niveau, 183 sélections pour Camille Abili, 4 ligues des champions au Palmarès et puis Paoline Salagnac, 42 sélections, 2 titres de championne de France, une Eurocoupe, vice-championne d'Europe également avec l'équipe de France. Vous voyez, c'est du très haut niveau et ce sont surtout deux joueuses qui jouent au très haut niveau depuis une bonne quinzaine d'années. Donc ma première question, les filles, elle est très simple. Est-ce que vous avez vu une réelle évolution de votre sport, de vos sports depuis une quinzaine d'années ? Je commence à aller avec le sport. Allez Camille, il en faut toujours une. Non, forcément, c'est vrai que nous, le football féminin, on a vu une très grosse évolution. Après, je ne sais pas ce qu'il s'en est pour le basket, mais en tout cas, nous, on a senti vraiment un nouvel élan depuis 2011. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Nous, c'est un peu différent parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivée au plus haut niveau, le basket était déjà professionnel. Voilà, toutes les joueuses étaient quasiment professionnelles. Donc moi, j'ai toujours connu un petit peu le basket féminin avec cette notion de professionnalisme. Mais c'est vrai que les dernières années, ça a quand même évolué parce qu'on n'est plus sur les mêmes bases. Il y a toute la structuration, tout l'engouement qui a pu émaner des Jeux Olympiques de 2012 aussi. Et qu'il y a beaucoup plus de sponsors, beaucoup plus d'infrastructures sont beaucoup plus construites. Donc il y a une évolution quand même, même si elle est peut-être moindre qu'au foot, mais il y a quand même une évolution. Est-ce qu'il y a du concret, par exemple, Camille, par rapport à il y a 15 ans et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de faire presque un autre sport ? On parlait de professionnalisme et nous, il est arrivé dans le foot que en 2009. Donc moi, j'ai commencé en 2001 le haut niveau. Donc pendant huit années, j'étais étudiante, j'étais jeune à l'époque. Mais c'est vrai que j'allais aller à la fac, j'allais m'entraîner le soir. Alors que maintenant, les petites jeunes, une fois qu'elles ont le bac, elles intègrent le groupe professionnel et elles se consacrent vraiment au football. Donc déjà, ça, c'est une belle évolution et c'est pour ça aussi que la discipline, je pense, est plus attrayante et le niveau est meilleur parce qu'on s'entraîne dans des meilleures conditions. C'est un peu pareil pour Pauline. Est-ce qu'il y a concrètement des choses qui ont véritablement évolué depuis une quinzaine d'années, depuis vos débuts ? Évoluer, oui, les infrastructures, les moyens mis en place pour développer notre sport et faire qu'on soit plus performante aussi. C'est-à-dire les salles sont plus grandes, par exemple ? Il y a plus de personnel, j'allais dire, dans les clubs ? Bien sûr, le staff est plus étoffé, il y a des mises à disposition de staff médical, préparation physique qui n'avaient peut-être pas au tout début. Et ça, c'est vrai que les jeunes, même les centres de formation, la création de centres de formation, elle s'est faite. Mais il y a 15 ans, c'était bien moins mis en valeur qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voit, les jeunes arrivent et de suite, elles sont prêtes à intégrer un groupe pro. Donc c'est bien pour l'avenir. Il y a un exemple concret qui est intéressant, ce sont les matchs de Coupe d'Europe notamment. Vous en avez joué beaucoup avec Bourges, vous en avez joué beaucoup, on le sait, nous on est à Lyon, donc on le sait encore mieux avec l'OL. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se passe et surtout quelle était cette évolution là aussi ? Parce qu'il y a des moyens qui sont tout autres, on est presque passé d'un extrême à l'autre, j'imagine. Oui, c'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est un niveau au-dessus et c'est confronter les meilleures équipes européennes. Et nous, il y a encore une différence parce que je pense que le championnat français et les équipes françaises qui jouent en Coupe d'Europe rencontrent des équipes qui ont des moyens mais hors normes. On parle notamment de la Russie, la Turquie, qui ont vraiment des gros gros moyens. Et c'est nos plus gros concurrents, donc maintenant à nous de continuer à aller de l'avant. Après, les conditions ne sont pas les mêmes non plus dans ces pays-là qu'en France. Mais on essaie de rivaliser au mieux avec ces pays et on y arrive. Même si, voilà, un titre européen, c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Donc, vous nous avez montré la voie, on va essayer de continuer comme ça. On a bien compris, l'évolution, elle est donc énorme depuis une quinzaine d'années. On va passer maintenant au deuxième thème qui sera la différence, justement. Paoline a commencé à l'évoquer, la différence par rapport au sport féminin à l'étranger. Allez, après le premier thème qui était donc l'évolution du sport féminin depuis une quinzaine d'années, on va passer maintenant au thème suivant qui est la différence entre la France et l'étranger sur le sport. Et surtout le sport féminin, ce qui nous intéresse. Paoline, il y a une énorme différence avec certains pays ? Avec certains pays, notamment la Turquie et la Russie, qui dominent vraiment à ce niveau-là sur la scène européenne. C'est vraiment les grosses armadas. Et c'est elles qu'on se confronte pour essayer de grappiller des places et pourquoi pas un jour une Coupe d'Europe. Mais elles ont des moyens très, très, très gros. Après, notamment parce qu'en France, il y a des fiscalités qui sont différentes de là-bas. Donc après, on fait avec notre pays. Mais en termes de budget, ça peut être fois deux, fois trois ? Oui, ça peut aller vite par rapport au plus gros budget français. Ça peut aller fois deux, fois trois, voire bien plus. Et elles ont des joueuses étrangères essentiellement qui viennent ou elles ont des bonnes équipes nationales aussi ? Elles ont des bonnes équipes nationales, même si la Russie a un petit peu baissé ces derniers temps. Mais ça reprend. Là, elles ont des très bonnes jeunes. Donc je pense qu'à l'avenir, ça sera une bonne équipe. Mais après, elles ont les moyens d'attirer les grosses, grosses joueuses, notamment les grosses stars américaines. D'accord. Et voilà, c'est vrai que ça peut faire la vie de différence à certains moments. Et donc toi, tu as joué aux Etats-Unis ? Moi, j'ai eu cette chance de jouer aux Etats-Unis. Et c'est vrai que c'était en 2009. Donc à l'époque, par rapport à la France, c'était le jour et la nuit, vu qu'il n'y avait pas de professionnalisme. Il y avait beaucoup d'engouement. Alors que là-bas, vraiment, l'engouement est important. Et il y a beaucoup de petites filles qui jouent au foot. Donc ça change déjà. Dès le plus jeune âge, c'est dans les mentalités. Le foot, c'est un sport féminin et masculin, pas juste… Vous le ressentez sur quelques matchs de Coupe d'Europe ? Vu que vous jouez toutes les deux la Coupe d'Europe, chacun dans votre sport, est-ce que vous le ressentez, ça ? Des différences dans certains pays ? Bien sûr, il y a des pays, on voit qu'ils viennent à la salle, c'est pas juste le spectacle. Ils ne viennent pas admirer juste un match, ils regardent un match. C'est vraiment des supporters. J'ai le souvenir, il y a des matchs où c'est des petites salles, très chaudes. Et il y a même des supporters qui ne regardent même pas le match. Ils sont tournés et juste, ils encouragent leur copse pour mettre l'ambiance. Et ça, c'est vrai que… Pologne, notamment, par exemple. Oui, on a perdu un match à l'aube. Effectivement. Oh, regarde, c'est pas bien ce que tu fais, tu n'as pas des mauvais souvenirs. Il y a beaucoup plus de matchs qu'elle en a perdu dans sa carrière. Oui, je vous donne deux exemples. Sinon, un petit match à Cracovie où on domine toute la première mi-temps. Et puis, dès que le public commence à gronder, gronder, on a un petit peu perdu pied. C'est la beauté aussi de la Coupe d'Europe et de découvrir des pays comme ça. Et Camille, ça arrive aussi, on pense en Allemagne, on pense en… C'est vraiment en Allemagne, en Europe, où le football féminin est très populaire aussi. Après, je pense qu'à Lyon, c'est un des clubs où on a le plus de supporters, mine de rien. Puisque pour avoir joué plusieurs fois en Allemagne, alors quand on a joué une finale, là, c'était fantastique à Munich, 50 000 personnes, c'était quelque chose d'inimaginable. Mais quand on a été joué à Wolfsburg notamment, il y avait 5 000 personnes pour une demi-finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas énorme pour le foot, parce que c'est vrai que c'est des grands stades. Ce n'est pas par rapport au basket ou pour les salles qui sont un petit peu plus petites. 5 000, c'est la stade… Oui, pour nous, c'est un peu moins. Mais non, je pense vraiment qu'à Lyon, on a la chance quand même d'avoir beaucoup de supporters. On en parlait tout à l'heure, on a eu la chance à Gerland d'avoir 20 000 personnes pour Arsenal et en demi-finale de Ligue des Champions aussi. Donc c'était grandiose. On attend, on veut revivre ces moments-là. Je pense que toi, c'est pareil quand tu as des stades ou des salles pleines. Ça donne une motivation supplémentaire. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on fait du sport. Bien sûr. C'est beau de voir cet engouement et de faire plaisir aux gens et de voir que tout le monde passe un bon moment. Et c'est quoi les pays les plus… les rivaux par rapport à vous, puisque vous dominez, vous, sur la scène européenne. Vous êtes comme nous, la Russie. Enfin, le club Lyon, parce que l'équipe nationale, on a un peu plus de mal, malheureusement. Donc c'est vraiment l'Allemagne. C'est vraiment l'Allemagne qui est très fort. Après, il y a des pays nordiques aussi. D'accord. Je ne sais pas si le basket s'est évolué. Non, pas du tout. Alors que nous, en football, Norvège, Suède, même si on rattrape notre retard, c'est des pays où c'était quand même en avance par rapport à nous il y a quelques années. D'accord. Et on avance aussi au niveau peut-être de la médiatisation du sport féminin. Et on va justement en parler dans le troisième et dernier thème de Bienvenue au club. Le troisième et dernier thème de ce Bienvenue au club spécial sport féminin, la médiatisation. Alors, est-ce que le foot féminin est sorti de l'anonymat depuis une quinzaine d'années, Camille ? Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes pour vous, joueuse ? Comment vous le ressentez ? Oui, complètement. C'est vraiment sorti de l'anonymat. Je parlais au début de l'émission en 2011. Je pense que cette Coupe du Monde a fait un bien fou au football féminin en ayant fait un demi-finale avec l'équipe de France. Et depuis, on a la chance d'être médiatisés. Beaucoup de matchs de l'équipe de France seront transmis sur des chaînes gratuites, ce qui est très important aussi. On en parlait tout à l'heure. Et puis aussi, les matchs de Coupe d'Europe et quelques matchs du championnat de France. C'est presque passé devant le basket, le football féminin maintenant, Paoline ? Je pense que niveau médiatisation, elles sont passées devant le basket féminin, qui malheureusement est souvent retransmis sur des chaînes privées, qui ont un peu des monopoles. Et on voit rarement, on ne va jamais voir une finale de championnat de France sur France Télévision, par exemple. Ou même, il faut être en finale du championnat d'Europe pour être diffusé sur une chaîne publique. Donc c'est vrai que ça coupe un peu le grand public qui ne connaît pas forcément le basket, du basket féminin. Et c'est vraiment, je pense, les JO qui permettent cette visibilité. Parce que justement, les matchs des JO, ils sont diffusés sur France Télé. Et donc du coup, c'est là que ça attire vraiment beaucoup de monde sur ces événements. On n'y pense évidemment pas pendant les matchs. Mais est-ce qu'on y pense entre les matchs, pendant les compétitions, en disant, il faut vraiment qu'on aille loin ? Parce que finalement, c'est nous la locomotive de notre sport. Et c'est quelque part grâce à nous qu'on va pouvoir avancer dans les mentalités. Est-ce qu'on y pense des fois ? On y pense un peu. On sait qu'on est la vitrine quand on est en équipe de France. On sait qu'on est la vitrine de notre sport. Donc on a envie de bien faire. Après, les performances, je pense que Camille, si elle pouvait être, je ne sais pas, championne du monde avec l'équipe de France, sans être médiatisée, elle aurait signé de suite. Donc on n'y pense pas au quotidien. Mais on sait que, bien sûr, que le fait de faire des belles performances, ça attire la lumière sur notre sport. Et ça permet qu'il y ait de plus en plus de licenciés. Et surtout, qu'on reconnaisse de plus en plus notre sport. Donc c'est important. C'est important, je suis d'accord. Moi, je pense que même si on n'y pense pas quand on joue, parce qu'on est dans le jeu, il y a l'enjeu du match, tout ce qui va avec. Mais par contre, on se dit, quand on est médiatisé, il faut faire un bon match, parce que sinon, on peut de suite être critiqué. Et les télés ne vont pas forcément revenir. C'est pareil pour les spectateurs. Il y a quelques fois où nous, Lyon, dès qu'on ne marque pas plus de trois buts, c'est qu'on n'a pas été bonne. Donc, quelquefois, on est des êtres humains et on n'est pas toujours performantes comme on l'aimerait, malheureusement. Mais voilà, on se doit à chaque fois d'être performantes pour être médiatisées. Et je pense que c'est le gros problème du sport féminin en général. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Mais ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'on va terminer avec une petite séquence bonus. Voilà, petite séquence bonus. On est ici dans la salle Madobonnet, la salle du Lyon Asvel féminin. Alors forcément, on va demander à Camille de nous faire un petit lancé. Si je marque, là, on la recrute. Allez, deuxième chance. Il y en a toujours deux, normalement. Attends, voilà. Ce n'était pas panier plus faute, c'était juste faute. Déjà, j'ai touché. Pauline, tu shoots. Elle nous a dit juste avant qu'elle ne voulait pas le faire. C'est ça. Oh là là, ça ne touche même pas, là. C'est magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, les filles. Merci, Pauline Salagnac. Que vous pouvez venir voir avec le Lyon Asvel féminin, ici même, dans la salle Madobonnet. Et merci beaucoup, Camille Abidic, que vous pouvez voir du côté de Dessine. Évidemment, avec le maillot de l'OL. Merci à vous deux. Et nous, on se retrouve très bientôt sur TLM pour une nouvelle émission de Bienvenue au Club. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501